Je préside une association qui s'appelle les Cuisines de la République, qui rassemble les femmes et les hommes qui travaillent pour la République française partout dans le monde. Donc bien évidemment avec l'association, on réfléchit déjà à de nombreux projets, que ce soit à l'Elysée, dans les différents ministères, dans les ambassades, mais pas seulement, en région également. Nous avons des représentations dans les mairies, dans les conseils régionaux, dans les préfectures, donc vraiment sur tout le territoire français, pour faire émerger des activités, des banquets, des buffets, des cours de cuisine, des événements avec les producteurs durant la fête de la gastronomie. Très impliqué déjà dans le secteur associatif depuis plusieurs années, j'ai eu l'occasion de participer à toutes les fêtes de la gastronomie depuis la création. Avant cela, déjà des fêtes qui s'étaient la fête de la cuisine et d'autres fêtes autour du produit. Donc quand j'ai postulé pour être parrain de la fête de la gastronomie avec d'autres chefs, on nous a demandé d'avoir plusieurs profils de parrains, donc j'ai postulé pour rassembler un petit peu les associations. Et c'est vrai que d'être parrain de la fête de la gastronomie, c'est un rôle important, je mesure tout ce rôle. Maintenant, c'est vrai que je vais essayer de rassembler autour de moi, vraiment tous les secteurs de la gastronomie, toutes les associations, en prenant comme fil conducteur le produit, le geste et la transmission. Parce que c'est vraiment ce qui nous est cher, nous, les meilleurs ouvriers de France, la transmission qu'on trouve tous les jours, quotidiennement, que c'est vraiment la chose qui nous porte, aussi bien dans les écoles que dans les concours. Et le produit, parce qu'on le dit souvent, mais sans produit, c'est vrai que nous on ne peut rien faire, on a un rôle de transformateur. Et s'il n'y a pas derrière un produit, un producteur qui met sa passion, son talent et son énergie à nous fournir des beaux produits, on a pu le constater tout à l'heure durant les démonstrations, on a besoin vraiment de ça et nous, c'est notre métier. Donc pouvoir rassembler autour d'un événement qu'est cette fête de la gastronomie, vraiment tous les acteurs, au sens le plus large du terme, des producteurs, aux transformateurs, et quand je dis les transformateurs, c'est vraiment tous les métiers, les boulangers, les pâtissiers, les charpissiers, les cuisiniers, les fromagers, les gens de la salle, il ne faut pas les oublier, tout ce qui génère d'énergie et de vocation autour du repas et autour du produit. On va les réunir le 26, 27 et 28 septembre pour la fête de la gastronomie. On le disait tout à l'heure, il n'y a pas de petit projet, donc tout le monde y participe, chacun chez soi, ou en famille, ou avec des collègues, au bureau, ou bien sûr nous dans nos restaurants et dans nos cuisines. Il n'y a pas de petit projet et j'espère qu'il y aura de très très nombreux projets pour la fête de la gastronomie. Il n'y a pas un geste plus qu'un autre que je préfère faire, parce que c'est vrai que nous on a quand même une multitude de gestes, parce qu'on passe du cru au cuit, on découpe, on transforme, mais c'est vrai que le mot cuisinier par-delà c'est quand même la cuisson. Nous notre métier, ce qui nous différencie de beaucoup d'autres métiers autour de la gastronomie, c'est vraiment cette transformation du produit brut au produit fini et qui passe par la cuisson quand même. C'est vrai que c'est le maître mot de notre métier, de faire vraiment de belles cuissons et de transformer le produit par la cuisson. C'est ce que j'aime.